salut les gars donc aujourd'hui on est de retour pour une nouvelle vidéo cette vidéo comme le titre l'indique ça va être sur ma nouvelle routine teint enfin ma routine teint avec de nouveaux produits parce que j'avais déjà fait une vidéo routine teint en holof il ya un an mais entre temps j'ai quand même un peu amélioré la technique et je vais aussi faire en même temps je vais vous présenter mes favoris en produits pour les cheveux et voilà bon nous commençons le make up avec les sourcils je les ai faits hors caméra parce que je l'aime voilà on a fini avec le cons avec l'homme avec les sourcils j'utilise un un pinceau de chez morphe et le m 173 pour estomper le concealer j'aime beaucoup ce pinceau il est il est assez dense mais il fait pas mal quand on utilise il est bien doux j'aime bien maintenant utiliser le pinceau pour estomper le concealer j'ai l'impression que on économise de la matière puisque le beauty blender quand même ça a tendance à absorber pas mal de matière et donc les gars on passe à la haute un ce que je fais depuis pas longtemps et que je trouve à vraiment changer la manière dont mon maquillage tient c'est que maintenant avant de avant d'appliquer mon fond de teint je poudre ma zone t parce qu'en fait moi j'ai enfin j'ai la peau grasse et enfin il n'y a pas un primer encore que j'ai utilisé qui a quand même qui a fait que j'ai pas j'ai pas la peau grasse très très vite du coup récemment j'ai commencé à à poudrer ma zone t donc j'utilise la poudre de chez laura mercier en teint dark ou deep bref c'est la seule teinte foncé et puis je la mets sur mon front on est on sait un peu puisqu'on passe au teint on passe au fond de teint plutôt j'utilise le fond de teint dans le toglow de chez nyx c'est un fond teint qui lui non plus n'est pas matifiant lui non plus je sais pas ouais il n'est pas matifiant alors que j'ai la peau grasse mais je trouve que les fonds de teint matifiant il marque trop les plis moi quand j'ai les rides du sourire qui se marque très fort et très vite quand je me maquille du coup et ça ça m'énerve parce qu'on dirait que le maquillage il est vieux de 6 heures alors que tu viens de le faire et j'ai remarqué qu'avec le fond de teint un peu moins mat ça arrive moins vite ça arrive quand même les rides du sourire j'ai pas encore trouvé un truc qui évite qu'elles apparaissent mais avec je trouve le fond de teint le fond de teint moins mat et bah c'est ça apparaît moins vite c'est pas un fond de teint genre de ouf c'est genre un fini satiné ouais satiné pendant que gestons mon fond de teint je vais vous parler de mon premier favori cheveux c'est la lotion hydratante so much moisture de as iam je mettrais dans la barre d'infos les produits mentionnés ce truc je les pris par hasard parce que je suis allé au duty supply store là parce qu'il me fallait un truc hydratant pour mes cheveux j'en avais plus et on m'avait parlé de la marque as iam mais par rapport à leur masque je sais plus c'est lequel il ya un masque hydratant de la gamme moi j'avais déjà un masque dont j'avais pas besoin je me suis dit bon si le masque est bien peut-être que ça c'est bien logique implacable donc voilà je l'ai pris et quand je suis arrivée à la maison je je crois que j'avais fait une story sur snap et j'ai une amie qui m'a dit qu'il était trop bien et tout que j'avais bien fait et en effet il est trop bien genre quand j'hydrate mes cheveux avec avec quand j'hydrate mes cheveux avec le lendemain ils sont ils ont encore la sensation d'hydrater comme comme si j'avais hydraté le jour même tu vois franchement j'avais pas encore eu ce niveau d'hydratation avec avec un autre bon après ça comme si je testais plein de produits un jeu je suis pas j'ai pas testé beaucoup trop du pour les cheveux mais en tout cas il est trop trop bien donc si vous avez les cheveux secs ou même pas c'était les cheveux normaux que vous voulez un bon une bonne une bonne hydratation en fait ça a une texture comme de l'eau c'est vraiment très très liquide donc voilà ça hydrate super bien je mets ça et puis je d'abord je vaporise mes cheveux avec de l'eau que je mets ça je mets une huile j'utilise un mix d'huile de chez carial ouais ou bien je mets la chantilly de karité et franchement le lendemain les cheveux sont toujours hydratés donc c'est top bon donc le concealer du coup j'utilise toujours le fit me ça c'est la teinte 55 c'est la teinte 55 quand je fais juste un maquillage simple genre de journée j'utilise juste cette teinte je trouve qu'elle est assez elle est bien pour moi mais quand je fais un maquillage plus élaboré ou bien juste un maquillage plus élaboré là je vais utiliser cette teinte et une teinte un peu plus clair pour avoir l'effet des l'effet bien illuminé là en dessous des yeux j'aime bien on va parler en attendant de mon deuxième favori pour les cheveux c'est ce masque justement quand je disais tout à l'heure que j'avais déjà un masque hydratant donc c'est le masque honey miracle un masque de chez tijin ce masque ah je l'aime d'amour je vais dire ça pour tous les produits dont je vais parler franchement il est trop trop bien genre oh là là déjà il sent trop bon genre il sent trop bon et moi je pensais que j'étais pas franchement je pensais que je m'en foutais de l'odeur des produits que j'utilisais enfin en fait j'aime bien quand il n'y a pas d'odeur mais en fait finalement c'est pas mal quand il ya un petit petit parrain comme ça en fait ça sent trop bon je sais pas si c'est une odeur ajoutée ou bien si c'est les ingrédients qui sentent aussi bon ça m'étonnerait que ce soit juste les ingrédients mais en tout cas ça sent trop bon et surtout c'est super hydratant genre quand tu le rinces tes cheveux oh là 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 c'est trop beau c'est trop trop genre oh c'est trop bien bref c'est trop bien que je le conseille très très fortement ce masque j'utilise ce masque que j'alterne avec le masque de chez arlette des beaux ça c'est une semaine je mets celui là une semaine je mets celui d'art de arlette des beaux et j'adore j'adore les deux franchement j'aime beaucoup c'est trop 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 bien et voilà donc maintenant pour pour cette pour fixer tout ça j'utilise la poudre de chez ouda c'est la teinte kunafa elle a l'air un peu clair comme ça c'est quand vous la regardez comme ça mais en vrai c'est top enfin en tout cas moi c'est ça l'effet que j'en cherche avant ça j'utilisais justement la laura merci que j'ai mis au début je la mettais aussi en sous enfin pour fixer l'anticerne mais je la trouve un peu trop foncé pour fixer l'anticerne pour ma carnation c'est peut-être un peu plus foncé que moi ça va être top mais moi je trouve ça un peu trop foncé genre ça annule l'effet de du concealer un peu clair que je mets quoi donc voilà j'aime bien celui là et pour le reste du visage du coup je prends là je prends la laura merci et voilà donc là on a fini la partie en basique il ya des gens il ya des gens des individus donc toi qui me regarde très probablement il ya des gens qui s'arrêtent là en termes de temps et à vous j'aimerais dire monte dans le train à vous j'aimerais dire monte à toi à toi j'aimerais dire monte dans le train le train du blush mon frère ma sœur sûrement ma sœur si c'est mon frère wow no judging si tu es un frère aussi do you monte dans le train du contouring monte dans le train du bronze heures on a mis genre on a mis du fond de teint on a mis le concealer et tout ce qui fait qu'on a on a enlevé les ombres pas les ombres mais tu vois les différences un peu de nuances naturelles de la peau du coup si tu t'arrêtes là ton visage il est un peu unidimensionnel tu vois genre il manque un bail ce que tu fais c'est que tu fais du contouring et tu mets du blush le contouring il a mauvaise réputation parce que oui on a l'image de la meuf ya un gros trait ici genre un compte fin qui se voit quoi qui est vraiment évident 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 c'est pas ça qu'on va faire on n'est pas de n'est pas dans ça d'accord là je vais vous montrer franchement ça change le temps genre il faut il faut faire ça les gars donc là je vais vous montrer plusieurs options pour les peaux noires et plusieurs plusieurs trucs différents donc on a le contouring le contouring c'est rajouter la matière froide genre c'est des ombres tu vois on a le bronzeur le bronzeur comme son indique c'est pour réchauffer le teint et on a le blush ok tu pas obligé de tout faire dans tout cas c'est quelque chose tu as fait un bail choisi c'est pas si tu trouves que c'est trop choisi un au moins ok c'est obligatoire c'est obligatoire les gars je m'énerve mais c'est obligatoire franchement c'est obligatoire donc moi en général ce que je fais moi je préfère le contouring au bronzeur mais ça dépend en général quand c'est un maquillage journée j'ai plutôt faire du bronzeur tu vois parce qu'en journée genre réchauffe le teint réchauffé soleil et tout tu vois et quand c'est un truc plus élaboré ou bien un truc de soirée là je fais contouring et blush c'est rare que je fasse contouring blush et bronzer parce que je trouve que bronzer et contouring ça s'annule un peu pas ça s'annule tu vois mais en tout cas moi je vois pas l'intérêt sur ma peau à moi ma couleur de peau de faire les deux il ya des gens sur qui faire les deux bas ça marche bref donc je vais vous proposer moi le contour que j'utilise c'est film noir de mac qui est quasiment identique à sketch de mac j'aime pas si vous allez voir la différence enfin si quand même on voit la différence mais donc j'utilise l'un ou l'autre sur la peau franchement c'est quasiment la même chose pour la quantité qu'on mais c'est quasiment la même chose donc je mets soit film noir soit sketch et en bronzer j'utilise showman's de de morphe et un autre truc que vous pouvez faire aussi si pour le bon pour le contouring c'est que tu vois dans vos palettes de phare souvent il ya un phare marron foncé j'utilise très souvent ça je trouve que ça donne très bien puisque genre un marron foncé froid tu vois ça c'est la palette ébène donc ébène cosmétique pour celles qui sont à la carte je sais pas si elle est vraie internationale mais en tout cas celles qui sont au sénégal c'est sûr que vous pouvez avoir dans la palette de chez ébène cette couleur ci j'utilise très souvent en contour elle est top c'est la couleur batine et dans la palette morphe et james charles il ya plusieurs couleurs que qui peuvent être utilisés donc soit celle ci pour un truc ça ça va plus ça c'est un bronze genre c'est un peu plus un bon genre qu'un contour parce que c'est un peu chaud comme couleur ouais c'est un peu ça ça me rappelle un peu le moca mami de chez de rihanna fin de fendi de rihanna et il ya celui ci ça il faut en mettre très très peu et ça c'est un vrai contours pour le coup et voilà donc il ya plein d'options genre vous n'avez pas de franchement vous n'avez pas de prétexte il ya pas de vous pouvez pas genre aucune raison de ne pas mettre soit du bronze heures soit du du contouring soit du blush et donc je vous montrez avec fil noir donc la deuxième étape le blush comme j'ai dit le blush ça aussi vous pouvez il ya plein d'options moi j'utilise le plus souvent le blush raisin raisin de chez mac mais pareil dans vos palettes de fards vous pouvez trouver des si vous n'avez pas envie d'acheter un blush genre moi souvent j'utilise celui-là donc un orange vous pouvez utiliser du rose du pêche il ya aussi celui-là de la palette de slick que j'aime beaucoup franchement il ya plein 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 d'options et franchement c'est trop important le blush les gars ça parce qu'on est noir qu'on va pas mettre du blush c'est trop important c'est trop important c'est trop important j'utilise du coup là le pinceau qui est fait pour blush c'est un pinceau de chez essence je pense est-ce qu'on voit la différence à la caméra franchement je sais pas si on voit mais en tout cas moi je vois voilà voilà est-ce qu'on met des fossiles est-ce qu'on se fatigue à mettre des fossiles allons nous nous fatiguer à mettre des fossiles je décide de me fatiguer à mettre des fossiles tout simplement parce que je viens d'acheter les fossiles individuels là et que j'ai envie de tester ça d'habitude donc je mets les fossiles de chez primark 1,50 euros je prends ceux là donc full look et je les coupe au milieu genre à peu je ne veux pas qu'ils aient des longs cils ici donc je coupe le cil et puis je le pose et ça fait l'effet un peu comme ça donc primark on a quasi fini on va passer aux lèvres mais avant ça je vais juste set mon visage donc j'utilise un spray un setting spray matifiant au milieu et j'utilise le mist de chez morphe et sur les côtes j'utilise le liner chestnut de chez mac alors ce que je fais c'est que je ouvre la genre sachant je trouve que ça change quand même là c'est pas le bail à la cahier de jenner où tu dépasses de 1 cm tu vois mais genre un petit 1,2 mm 1,2 mm franchement 1,2 mm voyez mérite du sourire déjà donc un demi millimètre tu vois c'est subtil mais ça fait son effet donc voilà et mon libre combo de tous les jours every day all the time c'est le hug me de chez mac j'utilise pour un peu neutraliser la couleur de mes lèvres et puis le gloss bomb de fenty fenty glow la base des bases je connais voilà 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 le make up voici ma routine teint je m'approche pour que ah oui je mets pas de highlight parce que c'est pas ça ma peau est texturée donc j'ai des en plus d'avoir des boutons même là où j'ai pas de boutons j'ai de la texture genre j'ai pas une police donc le highlight je trouve que ça ça accentue trop la texture de ma peau que j'ai envie de cacher en fait avec tout ça donc je mets pas très light et ça me va très bien donc voilà voici le teint voyez même le sens le highlight a quand même un glow tu vois qu'est ce que je veux dire genre j'aime bien les cils hein genre après on dirait une une extension de cils qui est en train de tomber mais bon ça va voilà c'était ça la vidéo j'espère que vous avez appris deux trois trucs pour mes favoris je vais vous mettre en barre d'infos les produits dont j'ai parlé franchement ils sont top de chez top de chez trop franchement ils sont trop bien genre ils sont trop bien si vous cherchiez déjà des produits dans ces eaux là n'hésitez pas à tester cela ce que j'ai mentionné parce qu'ils sont trop bien à part ça j'espère que tout va bien de votre côté ces derniers mois n'ont pas été facile avec tout ce qui est confinement tout ça et là récemment les derniers événements qui se sont passés aux états unis et un peu partout dans le monde franchement il est temps genre il est temps c'est pas il était temps en fait il est temps depuis même genre long overdue c'est bon genre ça suffit je sais pas pourquoi dans toutes les sociétés dans toutes les cultures du monde les plus foncées toujours ils ont ils galèrent en fait je sais pas moi je sais pas c'est quoi le délire parce que quand tu regardes quand tu nous regardes est-ce que t'inspire genre je comprends pas en quoi les peaux noires elles inspirent genre quelque chose de négatif ou de d'inférieur genre on a tellement la sauce frère comment 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 ils ont fait comment ils ont fait pour nous convaincre qu'on doit prouver genre qu'on est qu'on est qu'on a de la valeur genre on n'a pas de la valeur intrinsèque on doit venir faire quelque chose faire plus toujours plus toujours plus loin toujours plus haut on doit toujours faire plus pour trouver notre valeur alors que d'ailleurs c'est ce qui est bien d'oeil aussi de ce qui est la douille c'est baisse d'ici du chocolat source la jalousie vous êtes jaloux c'est tout franchement c'est de la jalousie c'est pas possible franchement tout le monde est bien tout le monde tout le monde tout le monde a qu'à se sentir bien dans sa peau et moi je peux pas je peux pas concevoir que tu vois quelqu'un et tu te sens supérieur juste par ta couleur de peau en fait surtout quand tu vois là et là maintenant ils veulent nous faire croire qu'on est moins que là en 2020 vous croyez vous allez nous faire croire qu'on est moins que vous tout indigné tout indigné tout indigné oui non oui des chers oui nom est déjà on le sait franchement si tu le sais pas sache travail pour le savoir faut pas les gens faut pas attendre ça des autres faut que toi même tu te saches que tu te pèses que tu connaisses ton poids d'abord avant de sortir marcher dans la rue est ce que je veux dire comme ça quand quelqu'un à l'avenir va essayer de te faire douter impossible tu peux tu pourras pas tu pourras pas douter tu seras déjà prêts genre enfant prépare la lettre est ce que je veux dire soyons prêts soyons prêts nous nous sentons pas offensés par les attaques qu'ils nous disent genre les je sais pas souvent on se sent offensés quand ils nous traitent de singes ou truc comme ça mais pourquoi en fait pourquoi je vais je vais le prendre mal je sais que c'est vraiment ça n'a pas passé c'est une phase genre passe ton chemin seulement tu vois et aussi il faut qu'on commence à parler tu vois genre je sais que pour ceux qui sont en occident on a pris genre je pense quasi tous déjà été confrontés à des blagues des propos plus ou moins racistes de gens plus ou moins gentils et souvent on n'a pas envie de parler parce que on n'a pas envie d'être cette personne encore qui parle toujours de race et de nanana qui met toujours ça mais c'est le cas en fait on exagère pas c'est vous arrêtez genre juste arrête et faut qu'on parle faut qu'on arrête de qu'on arrête de les caresser dans le sens du poil faut qu'on arrête de ne pas parler juste parce que la personne par ailleurs et les gentils moi je sais que ça m'arrivait souvent j'ai pas envie de dire parce qu'elle est gentil toi ouais elle est gentil je sais qu'elle a pas fait exprès non non je m'en fous en fait que tu sois gentil être gentil c'est normal c'est pas c'est pas un genre tu vois donc ouais parlons connaissons nous et ouais on fait le merde même mais voilà on n'attend pas des autres qui valide notre présence qui valide notre notre valeur qui nous valide en fait on n'attend pas les autres qui nous valide tu vois on n'a pas besoin voilà c'était mon petit pep talk d'outro prenez soin de vous coeur sur vous toujours te dire